La distribution de produits d'assurance doit passer à la vitesse supérieure. Les transformations réglementaires, concurrentielles et technologiques, en cours et à venir, sont en effet profondes. Et elles auront un impact déterminant sur la manière de connaître et d'adresser les clients. Ces transformations, comme par exemple l'intelligence artificielle, sont également annonciatrices de ruptures sur l'amont de la filière et les modèles d'affaires. Dans ce contexte, les opérateurs doivent adapter leurs dispositifs commerciaux et leurs organisations. Face à la reconfiguration du paysage concurrentiel à venir, l'étude Xerfi-Precepta a identifié quelques chantiers exploratoires auxquels les professionnels doivent se préparer. Citons entre autres les stratégies de fidélisation et de multi-équipement, les nouveaux concepts d'agence et canaux de distribution, l'hybridation du physique et du virtuel ou encore les conseillers augmentés. D'après l'étude, la vente de produits d'assurance s'organise autour de quelques grands modèles. Le premier, c'est le modèle intermédier traditionnel qui reste très clairement centré sur les réseaux historiques de l'assurance et en particulier les agents généraux. Le modèle intermédier partenarial est quant à lui porté par les grands noms de l'assurance, d'envergure internationale et largement diversifiée. Il repose sur une logique d'extension tous azimuts et a permis à AXA de figurer parmi les leaders français de l'assurance. Le modèle intégré assurance est celui des mutuelles sans intermédiaires, mais aussi des mutuelles du code de la mutualité et des groupes de protection sociale. Il a longtemps bénéficié de logiques affinitaires qui ont perdu de leur force ces dernières années. Enfin, le modèle intégré banque assurance se distingue des précédents par sa non-spécialisation en assurance. Presque exclusivement centré sur les agences bancaires, il s'inscrit dans une logique de guichet unique. Il a permis aux banques de gagner des parts de marché substantielles sur les marchés de l'assurance. Au-delà de l'analyse complète des business models et des questions stratégiques qui se posent aux opérateurs, l'étude Xerfi-Precepta propose trois scénarios prospectifs pour envisager les futurs possibles pour la distribution d'assurance. Le premier scénario anticipe une restructuration de grande ampleur du marché autour de grands ensembles capables de multi-équiper leurs clients. Faute de différenciation par l'offre, l'apprimira aux acteurs dotés de la taille, de la notoriété et des dispositifs commerciaux les plus puissants. Le deuxième scénario prévoit la plateformisation de la distribution d'assurance. Une plateformisation qui confrontera deux modèles aux logiques diamétralement opposées, les généralistes et les sélectives. Le troisième scénario part du principe que les grandes ruptures technologiques comme la blockchain, l'intelligence artificielle et les objets connectés vont redéfinir la chaîne de valeur de l'assurance. Trois scénarios qui sont à découvrir dans la nouvelle étude réalisée par Xerfi-Precepta.